M. Sauvagnard quitte Israël aujourd'hui. Il a passé la nuit dans un kibbutz près du lac de Tiberiade où il était l'invité de son collègue M. Allen. L'atmosphère tendue qui avait entouré les entretiens officiels ne s'est pas tout à fait dissipée. M. Sauvagnard a dû recevoir une délégation des villages du nord d'Israël, délégation qui lui a demandé d'intervenir pour mettre fin au terrorisme, c'est-à-dire aux opérations des commandos de la résistance palestinienne. Gérard Saint-Paul, notre envoyé spécial, fait le bilan de ce voyage depuis Israël. Pour le plan politique du Proche-Orient, les Israéliens pensent en ce moment qu'ils n'ont rien à attendre de la France. Ainsi donc, l'idylle franco-israélienne ne sera pas renouée cette fois. On a tout juste dépassionné quelque peu le débat, mais il faudra encore du temps pour normaliser à fond les relations entre la France et Israël. A quoi aura servi ce voyage en Israël ? Ce voyage aura d'abord servi à poursuivre, à entamer un dialogue qui devra se poursuivre. Il aura permis aux uns et aux autres d'apprécier, je dirais dans l'amitié, dans la dignité et dans la gravité qui convenaient les positions respectives. Il aura permis d'éliminer les procès d'intention. Il aura permis, j'espère, de convaincre nos amis israéliens qu'en prenant telle ou telle initiative, nous n'avions nullement vu la recherche de tel ou tel avantage particulier, mais simplement vu l'intérêt général, c'est-à-dire la paix. Monsieur le ministre, vous êtes responsable de la défense de ce pays. Pensez-vous qu'à la limite, la position de la France met la sécurité d'Israël en danger ? Je pense que la paix dans le Moyen-Orient est pour le moment un grand, un grave danger. Mais en principe, je pense que les parties responsibles pour ça sont les Arabes et les Russes.